Et justement le focus du jour nous emmène en Angola où se déroule donc ce mercredi le premier tour de l'élection présidentielle des élections générales. Pour l'occasion nous vous proposons un coup de projecteur sur les rap-tivistes. Il s'agit d'un néologisme, la contraction du mot rappeur et activiste. Ce sont ceux qui mènent la contestation dans le pays ces dernières années des artistes qui portent la voix de la jeunesse angolaise alors que le pays s'enfonce dans une crise économique majeure provoquée par la chute du prix du pétrole. Le leader des rap-tivistes, Luati Beirao, alias Iconoclasta, a accepté de se confier à notre correspondante dans la région. Reportage signé Caroline Dumais et Stéphane Carsten. Masochisme, c'est le nom du dernier clip d'Iconoclasta. Aussi inventif que provocateur, Luati Beirao reconnaît que sa musique est une arme. J'ai pris mon portable, j'ai écouté l'instru qui jouait sur l'ordi et en même temps j'ai enregistré les paroles, j'ai chanté pour le portable. Alors ce que je fais ici c'est de parler des promesses de l'Impella, des promesses qui n'ont pas été accomplies. Les 1 million de maisons, les routes qui ont été faites mais qui n'ont pas duré 5-10 ans et qui nous cassent les voitures et les motos. Sois à l'aise pour commettre ton suicide, je ne vais pas me mêler de tes affaires mais si tu votes à l'Impella tu me tues aussi. Au pouvoir depuis l'indépendance, le MPLA, le Mouvement pour la Libération de l'Angola, remet son titre en jeu. Le président José Eduardo Dos Santos ne se représentera pas. Un détail pour le chanteur qui rêve d'un changement profond. Des plages de détritus à celles de sable fin, la société angolaise que le rappeur décrit dans ses chansons grouille d'inégalité. Des bidonvilles aux villes bidons que le gouvernement a construits grâce au boom pétrolier et où personne ne vit car les loyers sont bien trop chers. Élevé dans la bourgeoisie du régime, Luati a très tôt critiqué le président Dos Santos. Mais l'humour de l'artiste s'est heurté à la propagande marxiste. Et à la romance révolutionnaire, l'État a répondu par la répression. Le rappeur est arrêté en 2015 avec 14 de ses camarades, accusés de préparer un coup d'État. Son procès tourne au spectacle. Pour protester contre sa détention provisoire illégale, il a tenu une grève de la fin de 36 jours. Il restera emprisonné pendant un an. On a un peu conquis les cœurs des gens. On nous a porté un niveau de défenseur des droits de citoyenneté. C'est avec cette casquette qu'il crée JICU, une ONG, pour la défense des droits civiques. Le petit groupe se réunit régulièrement en semi-clandestinité. Voilà ce qui est écrit. Le ministère de l'Intérieur recommande au district d'éviter de délivrer des autorisations de rassemblement révolutionnaire le 23 août, et ce, sur l'ensemble du territoire. Un conseil qui est pris comme un ordre pour Mbanza, qui a aussi été emprisonné, c'est de l'intimidation. C'est une stratégie pour répandre la peur. Pourtant, on est déjà une société où il y a bien plus de peur que de courage. Pour protester contre cette nouvelle mesure qui entrave la liberté d'expression, le groupe décide d'aller directement au ministère de l'Intérieur. C'est comme ça que les activistes fonctionnent en Angola. Les manifestations sont souvent réprimées. Elles sont donc spontanées. Ils ne seront que quatre ce jour-là à se positionner devant le ministère, mais leur geste aura valeur de symbole. Et en quelques minutes, la police fait dégager tout le monde. Même comme ça, ils sont venus vous embêter pour vous dire que vous ne pouvez pas filmer. Mais c'est l'Angola. Et c'est ça qu'on veut changer. C'est ça qu'on sent que comme jeunes Angolais, si on ne met pas le pied à la porte, la porte va continuer fermée. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tout le monde. La démonstration est faite. Les réseaux sociaux sont prévenus. Le groupe peut désormais se disperser. Le bon déroulement des élections est très cher aux rappeurs. Louati a participé aux formations électorales. Il ne comprend pas pourquoi les observateurs locaux ont eu tant de mal à se faire accréditer. Ses amis qui ont partagé sa détention sont aussi sceptiques. Cette élection est différente de celle de 2012, car cette fois-ci, nous en attendons beaucoup plus. Mais il y a aussi beaucoup plus d'incertitudes. Le petit groupe s'entraîne au vote. Ici, tout le monde voudrait y croire. C'est juste une simulation, parce que c'est drôle de le faire. Et aussi parce que ça rentre dans la conscience des gens. Et que c'est comme ça que ça devrait se passer, en théorie. Entre les rouges du MPLA, l'ex-parti marxiste, les verts de l'Unita, l'ex-mouvement rebelle, et les jaunes du Casacé, le petit nouveau sur la scène politique, les Angolais vont repeindre leur paysage. Iconoclasta aura de quoi faire bientôt un nouveau clip sur l'Angola de ses rêves. Didier Péclar, spécialiste de l'Angola, maître d'enseignement et de recherche au Global Studies Institute de Genève, est notre invité pour ce focus. Merci d'être avec nous. Que représente réellement ce mouvement des raptivistes en Angola et quelle est sa marge de manœuvre pour mobiliser la jeunesse dans cette élection ? Alors à la fois sa marge de manœuvre est bien sûr très restreinte, parce qu'on est dans un contexte très répressif. Je crois qu'une partie de votre reportage a bien mis ça en lumière. Mais en même temps, ils sont importants, parce qu'ils représentent un changement très important dans l'Angola. L'Angola, c'est un pays qui n'a pas connu de grands mouvements sociaux, qui n'a pas connu de manifestations depuis pratiquement l'indépendance. À part en 1977, il y avait eu une tentative de coup d'État qui a été réprimée dans le sang. Et depuis ce moment-là, une tentative de coup d'État, où en tout cas beaucoup de gens étaient sortis dans les rues, et depuis ce jour-là, pendant les 30 années qui ont suivi, il n'y a pratiquement pas eu de manifestations publiques ni rien. Et depuis 2011, ces mouvements-là, avec l'Ouatibélin et d'autres, parce qu'ils n'étaient certainement pas seuls, ont changé un petit peu la donne. Ils ont montré que c'était possible de se mobiliser, c'était possible de sortir dans les rues et de demander plus de justice sociale, de demander un changement politique, etc. Donc, si vous voulez, c'est vraiment les fermants comme ça d'une nouvelle société civile, d'une participation beaucoup plus active des jeunes à la politique que l'on trouve dans ce mouvement-là. Est-ce que ce mouvement est pris au sérieux par le reste de la population ou est-il marginal ? Et est-ce qu'il est pris également au sérieux par le pouvoir ? Il est pris très au sérieux par le pouvoir. D'ailleurs, la toute première manifestation qui avait été prévue en mars 2011 avait été annoncée d'abord durant un concert d'Iconoclash, donc de l'Ouatibélin. Elle avait été annoncée pour un lundi. Et en fait, ça a surpris un petit peu tout le monde. Et le gouvernement a organisé, si vous voulez, le dimanche précédent, une immense marche pour la paix qui a réuni plusieurs centaines de milliers de personnes à travers tout le pays, des personnes qui avaient été amenées pour manifester. Et le message du gouvernement à ce moment-là, ça a été de dire, nous ne voulons pas un retour à la guerre, nous voulons la paix. Donc, clairement, on utilise en fait le souvenir de la guerre pour rendre illégitime toute espèce de contestation. Donc, ça a été pris très au sérieux. Il y a eu plusieurs façons de réagir. D'une part, la plupart des leaders qui étaient identifiés, enfin tous, ont reçu des offres parfois très élevées d'achats, si vous voulez, de comptations au prix de valises de dollars, littéralement, qui étaient amenées dans leur lieu de résidence, dans les Moussèques, les bidonvilles de Luanda. Certains ont cédé, d'autres pas. Il y a eu une répression aussi très forte, militaire et politique. On l'a vu avec, notamment, ces 15, en fait, 17 jeunes qui ont été arrêtés, enfin, emprisonnés pendant plus d'une année avec la grève de la faim de l'Ouatibela. Donc, ils sont pris très au sérieux. Ce qui était étonnant, si on veut bien, c'est qu'ils n'ont pour l'instant pas réussi à mobiliser plus de peut-être un millier, 1 500 personnes à peu près dans Luanda, une capitale de plusieurs millions d'habitants, entre 5 et 7 millions d'habitants. Cela, c'était en 2011. Et depuis, les manifestations qu'ils ont organisées, finalement, ne concernent que très peu de gens. Mais on sent que le régime est très nerveux et qu'il a peur, comme ça, d'un effet de seuil où, tout à coup, s'il y avait plus, s'il y avait, on passait comme ça à des manifestations de grande ampleur, ça pourrait éventuellement provoquer, voilà, être le début d'un changement plus profond. Donc, à la fois, il s'en méfie beaucoup et puis, en même temps, il le contrôle de façon assez efficace jusqu'à maintenant. À quoi ressemble le paysage politique angolais ? À quoi ressemblent aujourd'hui le MPLA et l'Unita, par exemple ? Le paysage est encore très fortement contrôlé par le MPLA. Le changement qui s'annonce, si effectivement le MPLA gagne les élections, est un changement tout à fait dans la continuité, dans la mesure où, d'une part, José-Dôme Douche-Saintouche reste au pouvoir, enfin, reste président, pardon, du parti. Ce n'est pas rien, puisque les frontières entre partis, État, gouvernement sont très, très floues. Une partie de sa famille et de son clan proche sont aussi dans des positions très importantes. Sa fille est née à la tête de la Saint-Langole, un de ses fils à la tête du fonds souverain, et d'autres personnes sont bien placées, ainsi que l'entourage politique, au-delà de sa famille, disons biologique, sa famille politique, en cercle restreint, est encore là, et bien là, d'autant plus qu'une loi a été passée en juin qui leur permet, en fait, d'être rassurés de rester pendant quatre ans. Donc, effectivement, le MPLA est encore bien en place, et le MPLA jouit aussi d'une légitimité importante auprès d'une partie importante de la société angolaise. Ça, évidemment, on verra, on pourra peut-être en avoir un peu plus lors des résultats. Maintenant, l'opposition, l'opposition, elle va croissant, je dirais, effectivement, les résultats aussi bien de l'Unida, enfin, de l'Unida en 2008 et 2012, avaient été assez modestes, en 2012, 18%. Casa C avait fait son entrée, le troisième parti de l'opposition, a fait son entrée dans le jeu politique en 2012, six mois avant les élections, et a réussi à obtenir 6% des votes, ce qui n'est pas rien. Et tout laisse prédire que les votes en faveur de l'Unida et de la Casa C seront probablement plus élevés durant ces élections. Donc, c'est une opposition qui s'est renforcée, dont le discours aussi s'est renforcé et s'est musclé, si vous voulez dire. Quelle est la situation économique dans le pays ? Crise économique profonde, depuis 2013-2014, due à la chute des cours du pétrole et à leur stabilisation à un niveau beaucoup plus bas que ce n'avait été le cas durant les années 2000. Cette crise a fait suite à une période de boum exceptionnelle. Les Angolais ont connu des taux de croissance au-delà de 15% en moyenne entre 2002 et 2008-2009, avec des pics au-delà de 20%. Mais en fait, la crise a révélé ce que tout le monde savait, à savoir que l'économie angolaise ne s'est pas diversifiée, qu'elle est encore entièrement dépendante de la rente pétrolière et que tant que les cours du pétrole resteront à un niveau très bas ou plus bas que ce n'était le cas avant, ce sera très difficile de remonter la pente. Une autre chose qui a été révélée depuis la fin de la guerre en 2002, c'est que les inégalités sociales et économiques ont augmenté d'une façon totalement exponentielle. C'est-à-dire que les richesses du pays sont immenses en termes de pétrole, de diamants, de ressources naturelles, mais aussi le potentiel agricole est très important. Et ces richesses se sont actuellement entre les mains d'un tout petit groupe. Et la plupart de la population n'a pas l'impression d'avoir pu bénéficier des dividendes de la paix. Et c'est une des choses qui est à la base du mécontentement qu'on sent en Angola vis-à-vis du régime et aussi des tensions politiques qui existent, notamment dans les zones rurales, qui ont été très fortement délaissées depuis 2002. Merci beaucoup Didier Péclair, spécialiste de l'Angola, maître d'enseignement et de recherche au Global Studies Institute de Genève. Merci pour votre expertise. C'est la fin de cette première demi-heure de Paris Direct. Restez avec nous dans quelques instants. la suite du Paris Direct.